Vous aimez le Japon depuis l'âge de 6 ans, d'où vient cette année ? En fait je m'en souviens très bien, on était dans un restaurant japonais en famille Et il y avait mon grand-père qui était là-bas et c'était la première fois que lui et moi on apprenait à se servir de baguette Et j'étais tout de suite fasciné par cette cuisine Parce qu'il y avait un chef qui faisait la cuisine devant nous, il y avait des flammes On était obligé de manger avec des baguettes, enfin c'était un monde complètement différent de la cuisine que j'avais de manger en fait Et je me souviens d'un très bon moment, et donc du coup depuis ce moment-là J'ai adoré la cuisine japonais, j'ai adoré la culture japonais, c'est assez facile parce qu'elle est fascinante Et à partir de ce moment-là j'étais fasciné par le japonais et sa cuisine Il y avait des bain, il y avait des bain C'était une bain, il y avait des bain Voilà, il y avait des bain Vous êtes parti à Tokyo pour faire une école de cuisine, c'est ça ? Oui, tout à fait ! Et dite-nous en un petit peu plus ? Bien sûr, c'est censé être la meilleure école de ramen du Japon, donc je suppose du monde. C'est fait par un professeur qui est une star au Japon de même, une légende des ramen. D'accord. Parce que souvent on estime que c'est l'une des trois personnes qui a fait en sorte que le ramen qui est un plat très populaire au Japon, qui est le plat le plus populaire du Japon, devienne un peu plus gourmet, avec des ingrédients un peu plus raffinés, avec des recettes un peu plus délicates, etc. Donc il s'appelle Ko Itali Sensei, Sensei c'est déjà professeur. D'accord. Et c'était fascinant. Alors on est très très peu par trimestre, on est six, tu vois. Donc on a vraiment le temps de faire bien les choses et on apprend tout. Et ce qui est fabuleux dans la manière de cuisiner à japonais, c'est que c'est en même temps un énorme respect des ingrédients, des recettes, etc. Mais c'est presque des cours de chimie. Parce que pour apprendre à faire les nouilles, ce qui donne cette élasticité, c'est un ingrédient qui n'existe pas en France, parce que j'ai de recréer à chaque fois. Et on était vraiment avec des cours de chimie, avec la molécule. Alors moi ce que j'adore dans les ramen, c'est que c'est tout simplement le meilleur plat du monde. C'est le meilleur plat du monde parce que c'est un plat qui est bon, pas cher, copieux, qui peut être très très varié, qui a sauvé le Japon. Et donc du coup c'est un plat qui est magnifique, qui est merveilleux, qui a sauvé un pays que moi j'adore. Et qui peut être très très différent. Il y a des ramen qui ont une étoile Michelin, il y a des ramen qui sont délicieux, qui vaut 3 euros à Tokyo. Il y a tout. Et on peut tout faire. Il y a plus de... Moi dans mes rares, dans chaque recette, il y a plus de 150 ingrédients. Et donc du coup on dit, on annonce le plat, shoyu ramen tamago. Et après on dit omatase shimashita, c'est à dire merci pour l'attente. C'est ça qui me plaît, c'est que c'est compliqué, c'est bon, pas cher et copieux, et c'est fun à faire. Et du coup votre ramen chouchou ici chez Neko Ramen ? Alors ça c'est hyper compliqué. Alors nous on a 3 ramen. On en a un qui est vegan, qui est que avec des légumes de saison. C'est le shoyu, ça veut dire sauce soja. On en a un qui est au poulet, qui est shiyo, et qui était... En fait tous les ramen shops qui ont une étoile à Tokyo, une étoile Michelin, ils font ce ramen là, elle mentionne ce coeur. Et on en a un qui est au port, qui est la star shimmy. Donc moi mon chouchou, c'est le shoyu, déjà parce que je suis vegan, donc ça facilite les choses. Et en plus parce qu'à Tokyo il n'y a quasiment pas de choses vegan, donc du coup il a fallu que je parte vraiment quasiment de zéro. Mais après, quand j'étais à Tokyo, mon préféré c'était le shiyo, c'était chez l'eau poulet. Et la star, la star, je cherchais star chez nous, c'est le tonkotsu. Merci. 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 Merci.